Bonjour, et nous revoilà pour un nouveau live en direct avec vous du jeudi. Eh bien écoutez, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler... Alors, j'ai souvent en message privé des gens qui me disent qu'ils aimeraient commencer leur régime, mais qu'ils n'ont pas, disons, la motivation suffisante parce que rien ne les entraîne. Ils ne sont pas montés dans la locomotive. Et ils me disent, oui, comment ça va se passer ? Parce que, manifestement, ils ne l'ont pas fait, donc ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et alors je leur dis, allez voir sur le live du 5 janvier, j'en ai parlé. Alors ils me disent, oui, mais vous allez parler de l'ensemble, et on aimerait savoir comment ça commence. Donc voilà, c'est à eux principalement que je m'adresse. Bon, il y a des gens qui connaissent le régime et qui vont trouver ça peut-être un peu récurrent. Mais ça ne fait rien parce qu'immédiatement après, j'ai autre chose pour vous. Donc, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vous parler de la phase d'attaque. La phase d'attaque, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est très court, très bref, et foudroyant dans ses résultats. Et c'est, si vous voulez, c'est peut-être l'un des éléments les plus forts de ma méthode, ce qui lui a donné le plus d'impact. Parce qu'on commence avec quasiment une contradiction. On maigrit beaucoup et on mange beaucoup. Donc ça faisait quelque chose d'assez fort. Donc, alors d'abord, savoir faire un test, faire une sorte de bilan de ce qu'on a à perdre. On a un peu, moyennement, beaucoup, énormément à perdre. Un peu, c'est 5 kilos. Si vous avez 5 kilos, eh bien, cette phase d'attaque va être courte, par définition, parce que 5 kilos, c'est 3 jours. Pas plus que 3 jours, ça ne sert à rien. Vous allez aller trop vite. Si vous avez 10 kilos à perdre, eh bien, il vous faut 4 jours. Si vous avez 15 kilos à perdre, il vous faut 5 jours. Si vous avez 20 kilos à perdre, c'est 6 jours. C'est beaucoup, 6 jours, hein, c'est costaud. Et si vous avez 25 kilos et plus, c'est 30, 40, 50, de toute manière, c'est 7 jours. Ne faites pas plus que 7 jours, ça ne sert à rien, vous n'obtiendrez pas plus. Le 8e jour, vous serez exactement au même niveau que le 7e jour. Donc, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que vous aurez à manger pendant ces quelques jours ? Disons, on va dire, en moyenne, 4-5 jours. C'est la moyenne des gens qui veulent perdre entre 10 et 15 kilos. Alors, premièrement, vous avez, alors d'abord, vous avez 72 aliments desquels vous pourrez manger autant que vous voulez pendant les quelques jours de votre phase d'attaque. 72 aliments qui vont se décomposer en une dizaine de familles. La première, ce sont les viandes. Alors, la viande, c'est un des éléments. Alors, ça m'énerve d'entendre dire que mon régime, c'est de la viande. Oui, c'est de la viande, mais la viande, c'est un dixième de ce que vous pouvez manger. Vous pouvez faire mon régime, mais intégralement, sans manger un gramme de viande. Mais la viande, quand on aime la viande, c'est très agréable, c'est très rassasiant, c'est bon, ça remonte aux sources de l'homme. Donc, la viande, vous avez deux types de viande qui sont principales. Vous avez le veau et le bœuf. Alors, le veau, c'est l'escalope de veau, la côte de veau, pratiquement tous les morceaux du veau. Et le bœuf, c'est le steak, le filet, le faux filet, le roast beef, voilà, tous ces morceaux-là. Vous avez droit aux abats, tous les abats, le foie, les rognons, en fait, tous les abats. Et vous avez aussi le gibier. Tous les gibiers en période de chasse, voilà, c'est si vous les avez gardés au congélateur. Tous les gibiers, c'est une tendance d'extra-maigre. Alors, pas d'agneau, pas de porc. Alors, cette semaine, il y a eu tout un débat à propos du carré de porc. Alors, le carré de porc et le filet de porc, ce sont les morceaux les plus maigres du porc. Et pour moi, si vous voulez, bon, j'avais, au départ, j'avais dit, parce que j'étais très jeune, très flamboyant, et je disais pas de porc, etc. Bon, et finalement, si vous voulez, un filet de porc et un carré de porc, et bien, pour moi, ça a la même composition qu'un faux filet. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle je n'autoriserai pas le porc. Donc, vous pouvez manger du filet de porc. Et alors, on m'a posé la question du sang de porc. Écoutez, le sang de porc, déjà, de parler du sang de porc, ça me... Par contre, le sang de porc, on fait du boudin avec. Donc, le boudin, écoutez, moi, je ne suis pas très chaud pour le boudin. Si vous pouvez vous en passer, voilà, je ne préfère pas. Sauf si vous êtes anémié, bon, ça peut aider. Ça peut aider à faire venir un peu rapidement le foie. Le foie, c'est un excellent aliment. Alors, en ce qui concerne le poisson. Le poisson, c'est la deuxième catégorie. Alors, tous les poissons du monde. Bondyline, bravo, je suis content, merci, bonjour. Debdebo, bonjour. Oui, c'est moi, le débat. Exactement, je m'en souviens. Titi Romine, bonsoir. Debdebo, lol. Bon, je vois que vous êtes... Qu'il y a du monde. Alors, ça me fait plaisir. Donc, les poissons, c'est simple, c'est tous les poissons. Les blancs, comme les bleus. Les gras, comme les maigres. Toutes les cuissons sont autorisées. Papillotes, au four, au grill, comme vous voulez. Alors, oui, je voulais vous dire, la graisse du poisson, la graisse du poisson, c'est autant que vous pouvez. Autant que vous pouvez. La graisse du poisson, c'est formidable. La graisse du poisson, c'est bourré d'oméga-3. Et parmi les oméga-3, il y a les oméga-3 de terre et les oméga-3 de mer. Et clairement, les oméga-3 de mer sont les plus intéressants. Donc, la graisse du poisson, vous pouvez manger du thon en boîte au naturel. Et, écoutez-moi bien, oui, alors, le sang de porc, c'est Fanny Lopez-Lenus. Oui, oui, d'accord. Bon, ça va, j'en ai parlé. Alors, je suis interrompu par vos questions, excusez-moi. Le thon en boîte au naturel, oui. Et, attention, attention à ce que je vais vous dire, le thon en boîte à l'huile d'olive, c'est possible si vous pressez bien le couvercle, pour bien vider. Si vous arrivez à vraiment vider et qu'en le retournant, il n'y a pas une goût d'huile qui tombe, et bien, vous pouvez le prendre, parce que le goût, c'est différent. Alors, vous pouvez le mettre sur des salades, c'est formidable. Vous pouvez manger des sardines, des sardines au naturel, ou des sardines à l'huile très comprimée, et surtout, vous pouvez manger du surimi. Alors, il y a une polémique sur le surimi, on dit que le surimi contient de l'amidon, c'est vrai, mais c'est tellement pratique, et c'est tellement bon, et c'est tellement facile à manger, et contrairement à ce qu'on croit, c'est bon, comme sur le plan nutritionnel. Donc, voilà. J'ai fini avec le poisson, donc je vais vous mettre d'aide des mots. Merci pour votre méthode. Écoutez, je suis là pour ça. Blondie Lime. Toutes les copines sont là. Je vous kiffe, les filles. Arrêtez de me faire rire, Blondie Lime. Dominique Di Rocco. Mastra Pascar. Buona. Será ton ton pire. Ton ton pire. Ça, ça doit être une Brésilienne. Grâce à vous, j'ai perdu 12 kilos. Eh bien, merci. Bravo. Ça me fait plaisir. Il faut que je vous dise quelque chose. Quand vous me dites, merci, j'ai perdu 12 kilos, je suis content que vous me disiez. Mais sachez que mon plaisir est encore plus important que le vôtre. Enfin, je l'exagère parce que le vôtre est important. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de savoir que quelqu'un à qui j'ai dit il faut aller là, y est allé, et se retourne et me dise formidable, j'ai changé ma vie, je me retrouve comme j'étais avant, je m'aime de nouveau, etc. C'est quand j'entends une femme me dire j'aime pas comme je suis, j'aime pas être ce que je suis, j'aime pas mon corps, ça fait mal quand même parce qu'on est là pour vivre et être heureux, on n'est pas là pour se faire du mal. Donc voilà, savoir que des gens sont heureux et me le disent, c'est un immense plaisir pour moi. Donc voilà, je voulais vous le dire. Alors, les fruits de mer, c'est tous les fruits de mer, tant les crustacés que les coquillages. Les crustacés sont les crevettes, le crabe, les tourteaux, il y a énormément de choses, les clovices, enfin tout ce qui vient de la mer, l'angouste, l'omar, ça je ne veux pas que vous en parlez parce que je vais énerver monsieur Hamon. Voilà, et donc les coquillages, les moules, les huiles, enfin tout ce qui a coquille, tout ce qui est, voilà, les oursins, si jamais vous avez la chance d'en rencontrer. Bon, la volaille, alors la volaille, c'est toute la volaille, toute la volaille, sauf les becs plats, le canard et l'oie, canard et oie qui sont trop gras, bon, une fois de temps en temps, bien cuits, ça peut passer, mais en principe, évitez. Et mangez la volaille sans la peau, parce que la peau, c'est le coffre-fort de la graisse, c'est le coffre-fort de la graisse du poulet. toute sa graisse et tout son cholestérol se trouve sous la peau. Alors, il y a aussi le pigeon, il y a aussi la caille, les cailles, c'est bon, vous mettez du fromage blanc, vous les bourrez de fromage blanc et puis vous les mettez au four, c'est bien. Les oeufs, alors les oeufs, vous les mangez durs, à la coque, vous les mangez brouillés, vous les mangez en omelette, vous mettez 3 ou 4 gouttes d'huile sur la poêle, vous faites reluire la poêle et puis voilà, les oeufs brouillés, vous pouvez mettre des fouets de volaille, les oeufs brouillés aux fouets de volaille, des oeufs brouillés avec des petits morceaux de saumon fumé, bien, bien, voilà. Et alors, vous démarrez le matin avec des protéines et toute la journée, vous êtes en règle et vous n'avez plus les folies qui vous appellent. Voilà. Alors, voilà pour les oeufs. Tout ce groupe de viande coupée comme les jambons, jambon de dinde, jambon de poulet, jambon de porc allégé, bien sûr, c'est du 2, 3, 4, 5%, donc tout ça, c'est permis, c'est facile, ça fait des petits encas pour couper l'appétit. La viande des grisons, qui est un peu chère, mais la viande des grisons, une fois de temps en temps, c'est pas mal. La brezaola, qui est la viande des grisons italienne, alors que la viande des grisons est suisse, c'est pas la même chose. Et puis, par hasard, si vous avez de la Cessina, alors là, c'est, tout ça, c'est du bœuf, c'est du bœuf séché, Cessina, c'est extraordinaire. Alors, après, vous avez les laitages, les laitages à 0%, vous avez des yaourts, vous avez du fromage blanc, vous avez du carré frais, vous avez de la faiscelle, la faiscelle riant, bon. Alors, en ce qui concerne les yaourts, les yaourts aromatisés avec un édulcorant, oui, les yaourts fruités, non, c'est clair, voilà, sauf en tolérés. Le lait fait partie des laitages, donc du lait à 0%, moi, ça me va très bien. Et vous avez les protéines végétales, vous avez le tofu, qui aide beaucoup, si vous savez cuisiner le tofu, c'est très agréable. Vous avez le tofu ferme, vous pouvez faire sauter, revenir, présenter, avec n'importe quoi, avec du poisson, avec de la viande, etc. Vous pouvez le faire, vous pouvez l'acheter soyeux, et le tofu soyeux, c'est très très bon, parce que ça remplace un peu la crème fraîche, ça permet de faire même de la chantilly, ça a beaucoup d'avantages. Alors, je réponds, bleu, 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 alors, oui, blondie, blondie, des millions de cœurs, c'est un peu le plaisir, titi ruminé, des œufs de caille, fromage blanc, hum, m'a testé, je suis d'accord, allons-y, hum, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Nathalie, Nathalie Bella, 30 kilos en 7 mois, grâce à votre méthode, enfin réconciliée avec ma balance, et déterminée à ne plus les reprendre, Nathalie, ne plus les reprendre, c'est une, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème, et ça, il faut que vous compreniez que maigrir, c'est une chose, ne pas regrossir, c'est une autre chose, maigrir, c'est beaucoup plus dur, mais ça dure peu de temps, donc, après je vous parlerai de ça, bon, laissez-moi finir, protéines végétales, le tofu ferme et soyeux, le seitan, le seitan, et le tempeh, qui sont deux aliments, seitan, s-e-i-t-a-n, s-e-i-t-a-n, c-i-t-an, et le tempeh, t-e-m-p-e-e-h, qui sont des protéines végétales, qui sont intéressantes, parce qu'on peut en faire de la fausse viande, enfin, c'est un bon goût, et les végétariens et les véganiens s'en servent pour faire de la viande, voilà, le son d'avoine, une cuillère et demie à soupe pendant la phase d'attaque, pour faire une galette, je vous ai dit, une cuillère et demie à soupe plus une cuillère et demie à soupe de fromage blanc, et un oeuf, vous battez ça, vous jetez ça sur une poêle, c'est une merveille, vous faites deux, trois minutes d'un côté, deux, trois minutes de l'autre, vous avez le konjac, des pâtes de konjac, du riz de konjac, c'est les shirataki, et les perles de riz, dans quelques semaines va arriver mon nouveau konjac, une bonne innovation, vous voulez, et puis vous avez le cacao, alors le cacao, à chaque fois on me pose la question du cacao, on me dit, ah docteur, vous vous mélangez les pattes, les pieds, dans le cacao, non, le cacao il y en a trois, il y a le cacao vanuten, c'est le classique, 23% matière grasse, celui-ci, je ne vous conseille pas, et puis il est apparu le 11%, qui est un cacao, dégraissé, enfin, légèrement dégraissé, qui est à 11%, et qui est un toléré, vous avez, vous mettez dans la gamme de toléré, et puis vous avez le cacao, à 1%, et celui-ci, fait partie des aliments autorisés, c'est le 103ème aliment, normalement il y a les 100 aliments, dans l'origine du camp, le 101ème, c'est le son d'avoine, le 102ème, c'est le konjac, et le 103ème, c'est le cacao dégraissé à 1%, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, quand vous faites la phase d'attaque ? Le premier jour, vous voyez la faim cesser, parce que vous vous nourrissez, vous vous nourrissez même plus, que ce que vous faisiez auparavant, pas des mêmes aliments, mais en quantité, le remplissage de l'estomac et du corps, est plus important. Donc, premier jour, la faim cesse, parce que la faim nourrit, quand vous avez faim, vous vous nourrissez, donc la faim disparaît. Deuxième jour, le besoin de sucre, se réduit, ce que les américains appellent les cravings, c'est-à-dire les envies folles de sucrer, eux ils sont plus tentés par le sucre que nous, parce qu'ils en ont partout, donc dès qu'ils arrêtent, ça devient urgent. Donc le deuxième jour, le besoin de sucre baisse, le troisième jour, le transit se ralentit un peu, c'est normal, parce qu'il manque un peu de fibre, le quatrième jour, il arrive que la laine se renforce un peu, soit un peu plus forte, c'est bien, c'est mon signe, ça veut dire que vous maigrissez, vous êtes en cétose, le cinquième jour, la tension baisse d'un point, alors si vous aviez 18, vous êtes à 17, si vous étiez à 15, vous passez à 14, si vous étiez à 12, vous passez à 11, tout ça, ça n'a pas d'inconvénient, et c'est même un grand avantage pour les gens qui ont beaucoup de tension, en revanche, si vous êtes à 10, vous passez à 9. Donc les gens qui ont une petite tension naturelle, doivent faire attention à ne pas trop enlever le sel, parce que moi, je n'ai jamais dit d'enlever le sel, mais il y a beaucoup de gens qui l'enlèvent, donc si vous avez une petite tension, mangez comme d'habitude, ne réduisez pas le sel. Donc le sixième jour, il y a un effet de stimulation, un effet d'énergie qui arrive rapide, et le septième jour, et bien le septième jour, vous avez perdu beaucoup de poids, et là vous regardez, et vous avez le plus grand changement. Voilà. Et donc, le premier kilo arrive au deuxième jour, vous le voyez apparaître à la fin du deuxième jour, donc le troisième jour au matin, le deuxième kilo arrive le quatrième jour, si vous avez quatre jours, le troisième kilo arrive le sixième jour, et le quatrième kilo, ou plus, ça peut être même cinq, arrive le septième jour, parce que le septième jour, c'est une phase d'attaque qui est réservée quasiment aux personnes très très fortes, qui ont au moins 25 kilos à perdre, 25-30 kilos, donc ce sont des gens qui ont une centaine de kilos, et qui peuvent faire très facilement 5 kilos. Voilà. Alors, ça, c'était, je m'excuse d'avoir répété ceci, parce que les gens qui ont fait mon régime, qui le connaissent, et bien, ça leur fait une piqûre de rappel. Par contre, les autres qui n'ont pas commencé, elles ont cette sensation d'abondance, d'abondance de plats, 72 aliments, les quantités sont libres, les mélanges sont libres, les horaires sont libres, vous vous levez la nuit, vous avez une petite sainte, vous pouvez, ben, vous descendre une boîte de surimis, vous pouvez vous faire une galette, etc. Donc, vraiment, si vous avez un problème de poids, les 4, 5, 6 ou 7 jours de votre phase d'attaque, c'est très, très violent, c'est fort, c'est foudroyant. Voilà, c'est fini. On passe à autre chose. Maintenant, j'aimerais évoquer avec vous, attendez, d'abord, je réponds un petit peu aux questions. Loli, la barbare, elle me dit, the best, c'est gentil ça, the best, the best quoi ? Alors, the best, régime ou le best du camp ? Alors, Blondie Lime, elle me dit, docteur, je ne mange aucun fruit, je ne mange aucun fruit, je ne peux pas, je déteste, est-ce grave pour la consommation ? Non, non, non. Blondie, vous avez, on dit beaucoup de choses sur les fruits, et ma position, c'est que les fruits, c'est bien pour la santé, très bien, mais avec 2 fruits par jour, vous avez la dose qu'il vous faut. Il ne faut jamais oublier qu'un fruit, c'est un légume sans fructose, et le fructose, vous n'en avez pas besoin. Donc, entre un fruit et un légume, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est le fructose en plus. Les vitamines sont les mêmes. Il y a autant de vitamines dans une orange, de vitamine C dans une orange, pourtant on dit que l'orange c'est l'oeuf, que dans le chou, ou que dans le poivron, vous voyez ? Et dans le poivron, je me demande s'il y a pas un peu plus. Donc, si vous pouvez manger un petit fruit de temps en temps, si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, vous allez manger des légumes. Donc, Chloé Sibel, d'accord, depuis, grâce à vous, moins 30 kilos, eh bien, je suis très heureux. Alors, tenez, vous me remettez, je les ai perdus. Chloé Sibel, bonsoir. Chloé Sibel, vous avez changé ma vie ? Merci docteur. Bon, c'est génial. Marc Bonneleau me dit, mais Marc, comment voulez-vous que j'oublie ? Vous me dites, n'oublions jamais mes 92 kilos perdus. Mais Marc, c'est une folie ce que vous m'avez inventé. 92 kilos, mais c'est invraisemblable, c'est invraisemblable. Vous savez que je vous aime beaucoup, et vous m'avez dit que vous passeriez à Paris, et je vous attends toujours, vous et Nadège, parce qu'à vous deux, je ne sais pas, ça doit faire 150 kilos, ou 140 kilos, c'est énorme. Qu'est-ce que je suis heureux, Marc Bonneau. Comment je peux vous oublier ? Alors, Chloé Sibel, oui, vous c'est 30 kilos, c'est formidable. Les hommes maigrisent plus facilement que les femmes, et puis il avait beaucoup à perdre. Chloé Sibel, bonsoir. Bon, j'aime, c'est bien. attendez, que j'essaye de descendre pour voir. Ah, je ne sais pas comment c'est possible. Je n'arrive pas. Non, je n'arrive pas. Alors, Chloé Sibel, grâce à vous, 30 kilos, Titi Romine, bravo, Marco. Marco Bonanno, ah oui, Marco Bonanno, où est-ce que vous êtes ? Oui, Virtu, alors, Deb Debaut, 18 de tension, il faut s'inquiéter. qu'est-ce que vous voulez me dire par là, Deb Debaut, que vous avez 18 de tension, parce que si, je vois votre photo, vous avez l'air jeune, je ne comprends pas que vous fassiez 18 de tension. Oui, bien sûr qu'il faut s'inquiéter. Si à votre âge, vous avez 18 de tension, il faut, il faut maigrer, parce que le surpoids, c'est l'un des, le surpoids et le diabète, c'est l'un des plus grands fournisseurs d'hypertension. Donc, maigrissez, mangez moins de sel, et puis faites-vous soigner, parce que, c'est important. Après, euh, peu, 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 le conjac aussi, c'est la vie. Bon, Marc Monodot, ah oui, 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 vous avez raison, le conjac, ça aide énormément à maigrir. Si si, alors, attendez, attendez, qu'est-ce que je vois, je disais, si si, bonsoir, docteur, pouvez-vous nous parler des bioflans ? Merci. Bon, les bioflans, ah, les bioflans, écoutez, quand j'ai parlé des bioflans, il y a longtemps, euh, ils étaient moins riches en glucides, donc je les laissais, à l'époque, il y avait, il y avait les flans de France, voilà, les flans de France qui n'avaient pas de sucre, et ceux-là, ils étaient très très bien. Puis alors, les bioflans, à l'époque, sont venus les remplacer, je ne sais pas pourquoi, les flans de France qui étaient parfaits, ont dû faire faillite parce que je ne les vois plus, et les bioflans, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire ? Parce que je sens que la pression est forte, donc, voilà, ce que je vais faire, je vais encore changer d'avis, vous voyez, le bioflans, vous en prenez un, et, euh, un libre, et deux, deux bioflans pour faire un, un toléré, ce qui fait que, pour un toléré, vous avez trois bioflans, c'est d'accord ? Vous êtes contente ? Vous m'avez extorqué un bioflans, maintenant, demain, après on va me dire, ah, les Russes vont me dire, mais oui, vous avez dit, trois bioflans, eux, ils n'ont pas de bioflans, mais ils ont autre chose, et, alors, on y va, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, pouvez-vous nous parler des bioflans ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? D'être des beaux noms, quand vous parliez de la tension qui baisse ? Oui, qui baisse ? Eh bien oui, je vous ai dit, quand vous faites du régime, des protéines, et même des protéines légumes, la tension baisse, vous perdez un point, vous pouvez même perdre deux points, moi, j'avais des patients qui avaient des grosses, grosses tensions, ils arrivaient à perdre deux, trois points, simplement en maigrissant de 10 kilos. Sylvie Perrin, merci de vous retrouver, cher docteur, je ne sais pas si Sylvie Perrin, c'est vous qui avez travaillé avec nous, mais si c'est vous, je vous embrasse très fort. Deb Debo, que déjà, ah pardon, d'accord, d'accord, Deb Debo, votre tension va bien, d'accord. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous impressionner. Je vais vous dire, à une question la plus simple du monde, mais que beaucoup de gens ne comprennent pas, n'assimilent pas, ne réalisent pas. La question est simple, pourquoi je grossis ? Pourquoi Madame Hintel ? Pourquoi Michel ? Pourquoi Marlène ? Pourquoi André ? Grossis. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue qui est gros, pourquoi vous grossissez ? Je ne dis pas comment. Pourquoi vous grossissez ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe en vous ? Elle vous dit, alors, voilà ce qui s'est passé. Pendant très très longtemps, jusqu'aux années 50, les gens disaient, depuis le Moyen-Âge, je grossis parce que je mange trop. Je mange trop, je grossis. le jour où je mange la moine, je grossis la moine. C'est ce que font les animaux. Les animaux mangent beaucoup, ils ne savent pas, ils mangent ce qu'ils trouvent et ils grossissent. Ça, c'était quelque chose de très archaïque, de très ancien, de non scientifique. C'était simplement du traditionnel. Les gens ne mangeaient pas beaucoup, donc c'était rare. Les gens qui étaient gros, vous savez, avant les années 50, il n'y avait pas beaucoup de gros. Avant la dernière guerre, il n'y avait pas beaucoup de gros. Qu'est-ce qu'il y avait peut-être, 100 millions de gros dans le monde ? Aujourd'hui, on est 2 milliards. 20 fois plus, c'est gigantesque. Après, à partir des années 50, donc après la guerre, on a commencé à dire qu'il y a eu cette notion, l'apparition de la nutrition avec des chiffres, parce que les sciences aiment bien les chiffres. On a commencé à dire qu'on grossit parce qu'on mange trop de calories, parce qu'on ingère plus de calories qu'on en dépense. C'est-à-dire qu'on a dit que l'homme a un moteur. Son métabolisme, c'est une sorte de moteur. On mange plus qu'on ne dépense de calories et donc, on fait un bilan. C'était le bilan calorique. Et puis, on a tenu comme ça jusqu'aux années 65, 70, en disant que c'est la calme des calories, etc. Et on fait des régimes hypocaloriques et les gens ne maigrissaient pas parce que manifestement, ce n'était pas la solution. Les calories, quand je vois aujourd'hui, par exemple, quand je suis dans des grandes surfaces, je vois des gens qui tournent l'étiquette, ce qui est assez rare. Mais quand je vois des gens qui tournent l'étiquette, il m'arrive de leur demander qu'est-ce que vous cherchez ? Alors on me dit le nombre de calories. Manifestement, ils en sont restés encore à ce qui était dans les années avant 65. À partir des années 65, 70, est apparue la notion de danger du gras. parce qu'aux Etats-Unis, je vous en ai parlé, on a visé le cholestérol, le cholestérol venait du gras, et on a commencé à dire c'est le gras qui fait grossir. Évidemment, ça intéressait les marchands de sucre et imaginaient l'argent qu'ils ont dû investir dans la communication pour ça. Alors, on grossissait parce qu'on mange trop de gras. Et cette notion a tenu des années 65, 70 jusqu'aux années 2010. On a eu 30, 35 ans pendant lesquels on faisait attention au gras. On réduisait le gras et finalement, on ne maigrissait pas beaucoup parce que le gras, ce n'est pas suffisant. Réduire le gras n'est pas suffisant pour maigrir. Et moi, je dois vous dire que quand j'ai créé ma méthode, j'ai un peu été influencé par l'ambiance qui parlait du gras et donc, j'ai réduit le gras. J'ai réduit surtout le mauvais gras et le gras animal et le gras des animaux de terre parce que le gras des poissons, je disais toujours d'en manger autant que vous pouvez. Donc, ce n'est pas le gras en lui-même qui me faisait peur, c'était le cholestérol qui était dans le gras. Mais depuis 7-8 ans, il y a un retour de manivelle sur le cholestérol et on le considère comme étant moins dangereux. Aujourd'hui, on conseille de manger des oeufs. Vous vous rendez compte alors qu'il y a à peine 5 ans, on déconseillait le jaune de l'oeuf en tout cas. Et depuis les années 2010, on a commencé à prendre conscience, donc ça fait 6-7 ans, on a commencé à prendre conscience que ce qui était dangereux, c'était les glucides, le sucre, les sucres, les sucres. Quand on dit les sucres, ce sont les glucides. Quand on dit le sucre, c'est le sucre blanc, le saccharose de cuisine, les petits carrés qu'on mettait dans le café. Alors, personnellement, depuis 1970, depuis que j'ai mis ma plaque de nutritionniste dans la rue, et je me suis rebellé très très vite contre l'ambiance de la nutrition, le corpus scientifique de la nutrition d'époque qui parlait des calories. Et moi, les calories, ça ne me disait pas, ça ne me disait rien. Parce que je voyais bien quand je demandais à mes patients qu'est-ce qui vous fait grossir, ils me disaient soit, assez souvent les femmes, je mange des aliments de goût sucré comme les gâteaux, les bonbons, les friandises, les pâtisseries, les desserts lactés, etc. Et puis, d'autres, assez souvent des hommes qui me disaient je mange des pâtes, je mange des pommes de terre, je mange du riz, etc. Et finalement, ces deux catégories d'aliments sont tous compris dans la grande famille des glucides. Alors, les glucides de goût sucré et les glucides de goût salé. Et finalement, tous ces glucides, depuis la farine, depuis le sucre, etc. jusqu'aux légumes, sont tous destinés à être décomposés et à arriver dans l'intestin grêle et à passer dans le sang sous la forme de glucose. Tous les glucides se terminent en glucose. Je vous avais dit il y a deux ou trois fois, il y a deux ou trois lives, que si tous les chemins mènent à Rome, tous les glucides mentoglucose, à part les fruits qui contiennent du fructose. Mais tous ces éléments-là, mais ils ne vont pas tous à la même vitesse. C'est là, c'est là, dans cette vitesse des glucides, que se situe la raison principale de la prise de poids. Alors, si vous mangez les protéines, vous pouvez en manger autant que vous voulez, vous ne grossirez pas. Vous n'aurez plus faim avant de grossir. Vous pouvez manger un poulet entier, vous pouvez manger un poulet et trois tranches de saumon, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Vous ne grossirez pas. D'abord, parce que vous avez mangé autant. Un poulet, vous le mangerez une fois, mais vous ne mangerez pas toujours de suite. Donc, il y a, donc, les protéines, vous pourrez manger autant que vous voulez, vous ne grossirez pas. Si vous mangez Alors, attendez, qu'est-ce que j'avais marqué ? Parce que j'avais fait un petit plan. Oui. Si vous mangez des légumes, vous pourrez en manger autant que vous voulez, vous ne grossirez jamais. Vous pouvez manger 5 kilos de légumes par jour, vous ne grossirez pas. Et pourtant, 5 kilos de légumes, ça commence à perdre des calories. Et surtout, ça fait du volume. Donc, les graisses, c'est différent. Les graisses, si vous mangez les graisses, vous grossirez. Vous grossirez quand même d'une manière proportionnelle à la quantité de graisses que vous mangerez. Mais, il faudra en manger beaucoup pour grossir. Si vous mangez des graisses, c'est à l'écoeur. On ne peut pas manger de graisses suffisamment pour grossir. Si on ne mange que des graisses. Et, alors, on va voir si vous grossissez, comme je vous ai dit, les glucides, là, vous grossirez. Vous grossirez beaucoup. Résumé, protéines, légumes, impossible de grossir. Des graisses, vous grossissez un peu. Et les glucides, vous grossissez beaucoup. Alors, je prends un exemple. Je prends un exemple. Oui. Quand, vous vous mettez à table, par exemple, vous dînez, vous ingérez un certain nombre d'aliments. Vous mangez, comme d'habitude, vous mangez quoi que vous mangez. Les aliments que vous mangez se décomposent en trois grandes catégories sauf si vous faites un régime. Des protéines, des lipides, des glucides. Il y en a que trois. On ne peut pas vous tromper. Bon. Tout est mélangé. D'abord, quand vous le mâchez, quand vous le mâchez, vous cassez des morceaux. Et puis, vous mettez votre salive qui contient de la milase qui commence à faire un petit travail de digestion. Et puis, tout ça, mâché, arrive dans l'estomac. Et là, dans l'estomac, il y a de l'acide chlorhydrique, de l'acide qui commence à attaquer les aliments. Et puis, vous avez l'estomac qui broie, qui broie, qui broie sans arrêt. Et alors là, déjà, si vous voulez, les aliments sont à peine reconnaissables. Et puis, le fond, le sphincter qui bouche l'estomac en bas s'ouvre et laisse passer certains éléments, pas tous, laisse passer certains éléments qui arrivent dans l'intestin grêle qui est un tuyau qui fait environ 10 mètres de long. Et là, arrivent deux enzymes, la trypsine qui vient du pancréas et la bile qui vient du foie. Et là-dessus, vous arrosez tout ça et le mélange fait et au bout d'un moment, tout est décomposé. C'est un jeu de légo. Vous arrivez avec un puzzle tout fait et puis après, dans l'intestin, vous décomposez les légo les uns avec les autres et c'est le moment où ces éléments passent dans le sang. Les premiers arrivés, ce sont les glucides. Et parmi les glucides, il y en a qui arrivent plus vite que les autres. Il y a ce qu'on appelle les glucides hyper rapides. C'est la bière, c'est le complexe, c'est le pain blanc, c'est la farine, c'est le riz blanc, c'est la pomme de terre. Voilà. Et puis après, vous avez les sucres semi-rapides. Comme les pâtes, le pain complet, les fruits, voilà, ça ce sont les semi-rapides. Et puis vous avez les semi-lents, les semi-lents, ce sont les lentilles, ce sont les haricots et puis vous avez les lents, alors les lents, ce sont les légumes et le sang-en-vingne. Voilà. Ils arrivent comme ça, en procession et les plus rapides passent les premiers et les... Alors qu'est-ce qui se passe ? Les graisses viennent après, avec les semi-lents. Les graisses voyagent en même temps que les semi-lents, donc en même temps que les lentilles et arrivent enfin les protéines et les fibres et le sang d'avouement. Alors, à ce moment-là, le bol alimentaire qui est issu d'un repas arrive par wagon. ils n'arrivent pas tous ensemble et ils passent dans le sang. Ce qui fait grossir, ce sont les sucres rapides, je vous l'ai dit, car ils arrivent tellement vite, ils arrivent comme une flèche, ils arrivent les premiers et c'est du carburant. Et il arrive tellement vite que le corps n'a pas le temps de s'en servir parce que le corps utilise le glucose, il utilise ce carburant, mais il l'utilise tellement lentement, enfin pas tellement, il l'utilise, mais quand ça arrive si vite, le corps ne peut pas l'utiliser. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? La concentration du glucose va monter dans le sang et là, ça devient dangereux. A un gramme par litre, bon, c'est très bien, le corps est content. A un gramme 26, vous êtes diabétique. A deux grammes, vous commencez à attaquer la rétine, vous attaquez le cœur, vous attaquez le rein. Et à cinq grammes, vous êtes mort. Enfin, vous êtes mort si le... ça devient très, très corrosif. Et c'est là que survient le début de la question que je vous pose au début. Pourquoi vous grossissez c'est là que commence la prise de poids. Devant le danger, le pancréas, on voit l'insuline. L'insuline arrive sur les lieux et c'est simple. Elle a une technique extrêmement simple. Elle prend les sucres, elle prend le glucose et le transforme en place. Elle prend le glucose et le transforme en place. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous grossissez. Donc, à la question comment je grossis, pourquoi je grossis, j'ai tenté de vous répondre. J'ai analysé un repas, un repas standard, un dîner, par exemple, dont je vais vous mélanger. Et voilà comment les choses arrivent dans le sang et comment vous stockez cette graisse qui se forme. Voilà, mes amis, je vais essayer de répondre à des questions vite, vite, vite. Lol, Marco, dit Louisanne, un collesseur. Céline Barre, merci, grâce à vous, j'ai perdu 40 kg et je suis stable depuis 3 ans. C'est possible, ça ? Céline Barre, je suis content. Non pas, je suis content, un, que vous ayez perdu 40 kg et deux, que vous soyez stable depuis 3 ans. Céline Barre, est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit message sur Facebook pour m'expliquer et me dire si je peux utiliser votre témoignage. Blondyline, c'est super sympa, c'est live, tant mieux, moi aussi, ça me fait plaisir. Bon, écoutez, voilà, je vous souhaite le meilleur du meilleur et puis, on se voit joli prochain. N'oubliez pas, si vous avez des questions, allez-y, je suis, c'est une barre, n'oubliez pas de m'envoyer un petit message, ce serait formidable si vous avez une photo avant, je la mets sur Facebook et ça donne envie, un témoignage comme le vôtre, surtout avec la stabilisation parce qu'il m'arrive des fois d'avoir des gens qui me disent ah oui, on regrossit, bien sûr qu'on regrossit, si on ne fait pas ce qu'il faut, on regrossit, mais vous, vous avez tenu 3 ans, ça veut dire que c'est possible. Allez, je vous embrasse tous parce que vous êtes ma famille. Allez, je vous embrasse, au revoir.